Quel festival de Riyad Mahrez ? Quel festival ? Franchement, Manchester City gagne 4 buts à 2. Riyad Mahrez est impliqué sur les 4 buts. Le mec a été stratosphérique face à Tottenham. C'est lui qui bat quasiment Tottenham à lui seul. Le mec a été impliqué sur les 4 buts. Le premier but, il est impliqué sur le but de Oulian Alvarez. Le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à Oulian Alvarez. Le troisième but, c'est lui qui frappe d'un magnifique pied droit. Il perd la défense, il frappe d'un magnifique pied droit. Le quatrième but, dès son fait, un long dégagement. Il récupère le ballon, il fait un petit piqué. Ça fait 4-2, ça c'est le match. Franchement, depuis la reprise du championnat, après la Coupe du Monde, Mahrez est monstrueux. Il est monstrueux. Depuis la Coupe du Monde, depuis que les championnats ont repris, après la Coupe du Monde, Riyad Mahrez est monstrueux. C'est lui qui porte City actuellement. Parce que vous savez, Alan est moins bien. Hermie Alan est moins bien actuellement. Et du coup, c'est Mahrez qui porte Manchester City actuellement. Il s'est tout fait, il drippe, il percute, il donne les parts décisives. Il est vraiment influent dans le jeu. City qui a démarré la rencontre, très très mal. City qui a démarré la rencontre, très très mal. Il fait des erreurs bêtes. Et Desson essaie de faire, essaie de donner la passe à son défenseur. Il fait une mauvaise relance. Il fait une très mauvaise relance. Et derrière, le joueur de Tottenham reprend le ballon. Et ça fait 1-0. Il marche, ça fait 1-0. Deuxième but, c'est également une erreur de placement. Et Mason est bien placé sur la frappe de Harry Kane. Ça fait 2-0. Mais si tu as eu le karaté, si tu as vraiment eu la détermination pour aller chercher ce résultat. Et si tu dois beaucoup ça à Riyad Mahrez. Si tu le dois beaucoup à Riyad Mahrez. Parce que sans Riyad Mahrez, si tu ne gagnes pas ce match. Sans un grand Riyad Mahrez, si tu ne gagnes pas ce match. Si tu ne gagnes pas ce match. Si tu ne gagnes pas ce match. Riyad Mahrez, franchement, c'est lui qui a tout fait. Il a tout fait aujourd'hui. Gouadjel a commencé à faire une compulsion d'équipe. Sans Kevin De Bruyne, sans Benado Silva, sans Kei Walker. Tu sens vraiment que Gouadjel a voulu vraiment taper du poing sur la table pour dire que c'est moi le boss. Vous avez très mal joué le match précédent face au débit de Manchester. C'est moi le boss. C'est moi qui fais le 11. C'est moi qui fais le choix. Il a mis ses cadres au banc. Notamment Kevin De Bruyne. Notamment Benado Silva. Mais ça n'a pas empêché City de gagner. Parce que City, ils ont un banc riche. Ils ont un banc riche. Quand tu as un banc composé de Riyad Mahrez, tu as un banc composé de Léoulan Alvarez. Parce que Léoulan Alvarez était titulé aujourd'hui. Gouadjel a joué avec deux avançants. Erlène Alvarez et Oluan Alvarez. Alvarez en point et Alvarez qui tourne autour. Tu as avec Grilic côté gauche et Mahrez côté droit. Fouden était sur le banc. Fouden que je trouve moins bien tous ces derniers temps. Il n'est pas en forme. Fouden n'est pas en forme. Fouden n'est vraiment pas en forme. Donc, c'est logique de l'ouvrir sur le banc actuellement. Il n'est pas en forme. Tu as un mec un good one qui a fait un bon match. J'ai trouvé un good one très bon. Donc, franchement, je veux dire que ce match, c'est un match. Si tu ne gagnes pas ce match, il disait adieu au titre. Parce qu'imaginez, si Tottenham gagnait ce match, ça devait faire 11 points. Parce qu'Arsena devait peut-être gagner une attente. Et même peut-être que si tu perds, Arsena gagne. Ça devait faire 11 points. 11 points, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour pouvoir revenir. C'est beaucoup pour pouvoir espérer gagner le titre. Là, ce match vraiment, ça fait du bien à City. Parce que s'il perdait ce match, il disait quasiment adieu au titre. Là, grâce à cette victoire, il revient provisoirement à ce point d'Arsena. Arsena qui va jouer contre Manchester United. Il faut le préciser, Arsena va jouer contre United. La prochaine journée, c'est matcher contre United. Arsena, ou bien Arsena, matcher contre United. Je ne sais pas qui joue à domicile. Donc, c'était capital pour City de gagner ce match. Capital. Ils l'ont fait. Et en plus, ils jouent à domicile. Donc, franchement, Marez a fait un très bon match. Masterclass. C'est peut-être son meilleur match à City. C'est peut-être son meilleur match à Manchester City. Il a fait Masterclass. Il était très bon, monstrueux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis le retour de la Coupe du Monde. Depuis le retour de la Coupe du Monde, je trouve Marez monstrueux. C'est l'équipe Paul City. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi par rapport à ce match. Donne-moi ton ressenti en commentaire. Dis-moi ce que d'autres en pensent de ce match. Et si ce n'est pas un coup de fin, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche d'une notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.